Et salut à tous ces frérots, salut à tous ces gens, j'espère que vous allez tous très bien, bon je suis un peu joyeux, je rigole un peu et pourtant on va parler d'un sujet extrêmement sérieux dans cette vidéo Alors vous savez c'est pas vraiment dans mon habitude d'être salé dans les vidéos, de gueuler un petit peu sur le jeu, mais c'est pas gueuler là, c'est vraiment dire les termes et parler des choses Parler de certains phénomènes de communauté qui sont quand même très intéressants à soulever, qui méritent d'être montré je pense en vidéo sans fixer telle ou telle personne Mais juste d'être montré en vidéo parce que tout simplement je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire par rapport à quelque chose qui est sorti mercredi Vous savez il y a eu le retour de ce nouveau mode de jeu qui est la deuxième fois dans laquelle il revient, il était présent le mois dernier avec Diren et Topo Akashin Et qui pour moi mérite d'être soulevé, pas parce que vous savez c'est un event qui est voué à être assez compliqué Et le sujet n'étant pas là en vérité, n'étant pas que le mode de jeu est en difficile, au contraire je suis le premier à dire que j'aime la difficulté sur Dragon Ball Legend Donc on peut pas venir me le reprocher et voilà donc on va parler un petit peu de ça, alors ça va être la seule fois où je vais en parler parce que c'est important d'en parler Mais je n'en parlerai plus après sur les autres vidéos, je vous prie également dans l'espace commentaire ou que ce soit n'importe où ailleurs de ne pas dire des choses que je n'ai pas dit Toutes les choses que je dirai ici sont assumées mais ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit pour certains, on sait que ça peut être assez fort pour certains de vouloir décrédibiliser les paroles d'une personne Alors qu'on n'a pas dit certaines choses mais je n'assume pas non plus être une quelconque bien-pensance en fait de la communauté, je vous donne mon avis, c'est mon propre avis Peut-être que vous verrez après on va réagir à un tweet que j'ai fait ce matin, ça réagira avec d'autres personnes qui pensent la même chose que moi Mais je ne suis pas le bien-pensant de la communauté, je ne m'estime pas l'être sur quelconque mesure Mais je pense quand même que c'est quelque chose qu'il faut parler et qu'il faut soulever Et il y a un esprit de communauté qu'il faut commencer à parler aux gens et à montrer aux personnes que c'est pas bien en fait de réagir comme ça Et un petit peu d'être comment dire plus ou moins le petit toutou de Bandai C'est-à-dire qu'en gros, tout ce que font les développeurs, on a pris cette habitude-là sur Dragon Ball Legends De se dire que tout ce qui est fait par les devs, si les gens ne sont pas d'accord, c'est pas parce que c'est une faute des devs C'est bien parce que c'est une faute des joueurs et maintenant c'est ça de plus en plus Les gens qui disent en mode, bah toi t'as pas réussi ça, moi je l'ai réussi Donc vu que moi je l'ai réussi, tu peux pas dire que c'est un mauvais mode de jeu Donc c'est juste que les autres gens sont trop cons en fait, tout simplement Si moi je réussis et que toi tu réussis pas, c'est juste que t'es trop con Voilà, et ça vous paraît un peu fort ce que je dis Et pourtant c'est une bonne partie de la communauté qui pense comme ça Et qui est vraiment du côté des devs Et j'en reviens pas hein, quand même on parle d'un système de gacha Qui est quand même assez sombre Et pourtant les gens défendent sans cesse les développeurs Alors qu'ils se font eux-mêmes entuber, c'est assez fort Et pourtant vous me connaissez, pour certains de vous dire Putain mais c'est Blas qui parle, oui je suis pas comme ça d'habitude Mais quand quelque chose ne me plaît pas, je préfère le dire Mais par contre, je le dis dans cette vidéo et je réinviterai les gens à regarder cette vidéo Je n'irai pas plus loin C'est-à-dire que je n'irai pas à le répéter à toutes les vidéos Je suis là également pour donner du divertissement DB Jeans c'est un mauvais jeu, je vais pas dire qu'on va pas entrer à insulter le jeu Le dire que le jeu c'est de la merde, etc, etc Je ne vais pas aller dans ce sujet Je vais juste parler d'un phénomène présent évidemment Et qui est pour moi mis en lumière par ce mode de jeu Mais pas uniquement C'est un peu pour moi la goutte d'eau qui fait déborder le vase Voilà pourquoi j'en parle et j'en parle aussi parce que personne n'en parle On va dire les termes, il s'agit de le dire Parce que bon, on se fait pas prier pour le dire à l'inverse Moi aussi j'ai le droit de le dire Donc on va parler de quelque chose qui est présent dans ce mode de jeu Qui est un mode de jeu servant à obtenir les étoiles Et à maxer 14 étoiles, le Trunks gratuit Je rappelle le Trunks est un personnage à obtenir gratuitement Et à farmer gratuitement Sans aucune ambiguïté, n'est-ce pas ? Ok, on verra ça Et également à obtenir 500 cristaux 500 cristaux obtenir quand même C'est pas, voilà, parce que le perso faut l'avoir 14 pour avoir les 500 cristaux Donc t'es obligé de passer par là Et je rappelle que tu es obligé de passer par cet événement là pour l'avoir 14 étoiles Si tu passes à côté de ces étoiles, tu ne l'as pas Il n'y a pas d'autre moyen de l'avoir 14 étoiles D'ailleurs au passage Petit sujet également supplémentaire C'est que ceci n'existait pas Il y a quelques mois Notamment le farm de Goku Sab, de Kid Buu Vert Enfin tous ces persos là Kid Buu Vert, je peux aller plus loin Broly Violet Je vais en oublier, je suis un peu dégoûté Mais voilà tout ce genre de Freezer Vert Voilà, ça n'existait pas En fait le farm de Freezer Vert se faisait dans l'événement Tu farmais, t'avais tes pièces Tu mettais de la CT, tu faisais des missions C'était ciao Comme dirait un célèbre youtubeur Là, ce n'est plus le cas Parce qu'il faut passer par cet événement là Qui, en personnage boosté Propose le maximum Parce qu'on ne parle pas de trop Là on parle vraiment T'as l'impression qu'il y a énormément de boost Est un personnage payant Qui vient de sortir Est-ce que vous commencez à comprendre ? Alors, je vais aller directement dans le sujet Parce que les gens vont me tacler à la cheville directement Si je n'en parle pas tout de suite au début de la vidéo Parce que les gens vont parler sans avoir vu la vidéo Je ne dis pas que le mode de jeu n'est pas faisable Il est faisable avec des personnages gratuits Il est largement faisable Là, ok, d'accord La question, ce que je vais vous dire C'est que ce mode de jeu est extrêmement plus simple Avec un personnage payant A 0,5% de taux de drop quand même Comparé à d'autres personnages Qui ne sont pas que des personnages gratuits Parce que je vois beaucoup de gens dire J'ai réussi avec des personnages gratuits et tout Je rappelle que quand même Il faut quand même avoir des personnages A mettre dans les unités de soutien Pour maximiser tes chances d'obtenir et de réussir Donc il faut quand même avoir une belle boxe Donc il faut évidemment avoir quand même Un certain, pas un niveau de jeu Ce n'est pas vrai Une certaine expérience sur le jeu Et avoir un compte plutôt ancien Ou alors avoir mis beaucoup d'argent dans le jeu C'est forcément Si tu as un compte moins vieux Tu as peut-être mieux optimisé de cristaux Peut-être eu plus de chance Mais ça va s'équilibrer quand même Avec le fait que Moi, regardez les persos qu'il y a sur le banc On a quand même des persos extrêmement étoilés Alors que j'ai mis quand même Des centaines de milliers De centaines de milliers d'euros Non Des centaines d'euros dans le jeu Et parfois même Ça va jusqu'à des milliers d'euros dans le jeu Donc on ne parle quand même Pas d'une normalité Moi je voudrais ici dans cette vidéo Qu'on parle de la normalité Et il y a beaucoup de gens qui parlent Et qui disent Parce que c'est vrai On va aller voir sur Twitter De dire Oh mais moi j'ai réussi l'événement Donc vu que moi je l'ai réussi Bah c'est bon On est tout le temps en train de parler De communauté De ma communauté De on De nous Passons un bon moment De nous invoquons De nous jouons au jeu Et pourtant On voit que certaines personnes N'ont pas vraiment cet esprit de communauté En réalité Parce que quand tu dis Moi j'ai réussi Donc c'est bon Le mode de jeu est bien Dans ce cas là Tu ne penses pas A toutes les personnes Qui sont pas vraiment Actifs énormément Sur le jeu Qui ne jouent pas tous les jours au jeu Qui ne font pas des vidéos Sur le jeu Qui ne mettent pas d'argent Dans le jeu Qui jouent 3-4 jours par semaine Non pas 7 jours sur 7 jours Dans la semaine Et qui eux Ont aussi le droit De profiter du contenu Comme les autres en fait Tout simplement Et je rappelle également Que les devs Nous ont assez matraqué Il y a de ça Un an et demi Comme stratégie De nous dire Nous ce qu'on veut pas C'est vous On vous force à vous connecter au jeu Donc dans ce cas là On les prend mot pour mot Et s'ils nous n'osent pas forcer On va les prendre comme tels Dans ce cas là Les gens qui jouent que 3-4 jours par semaine Ce sont censés pouvoir réaliser Le mode de jeu Comme les autres Alors Moi je vais vous le dire Je vais le réussir le mode de jeu Donc vous allez dire Mais pourquoi tu râles Bah parce que je pense pas qu'à moi en fait Moi je vais le réussir Parce que moi je joue tous les jours au jeu Que j'ai une très grosse box J'ai le tag Mais je ne vais pas Mais même sans le tag Je dis vraiment Même sans le tag Ca ne change pas Que malgré tout Pour les joueurs Qui sont un petit peu exclus De la communauté Parce que pareil Vous n'y pensez pas Les gens qui regardent 2-3 vidéos YouTube De temps en temps Qui jouent au jeu Pour jouer au jeu Qui mettent beaucoup d'argent Et qui parfois sont dans la merde Financièrement A cause de ce jeu Et ben eux Qu'est-ce qu'ils vont voir en fait Ils vont partir avec ces persos là Parce qu'ils n'ont pas drop Le C7, C18 Ou alors parce que Leur YouTuber ou influenceur préféré Leur a dit de Pas invoquer Parce que l'anniversaire arrive On a matraqué de Faut pas invoquer Faut pas invoquer Faut pas invoquer Et maintenant On nous dit Qu'avec le tag C'est plus facile Vous commencez à comprendre En fait un petit peu La subtilité Et encore une fois Je ne dis pas que c'est infaisable Qu'on soit bien clair Mais Il y a aussi un truc Qui fait que Les gens n'en parlent pas Mais il y a le IEX ici Il y a le tag IEX Qui est dedans quand même Perso payant Qui vient de sortir On parle quand même de Vegeta Ouzaru C'est un LF On parle d'un LF C'est comme d'un LR sur Dokkan Non je ne sais pas On parle d'un farm D'un perso gratuit Moi je ne trouve pas ça normal Et derrière Dedicace à ABEX On a le Fusion C13 Et également La C18 Rouge Qui sont des personnages Plus ou moins boostés ici Ok Pas de problème Bon Fusion C13 C18 rouge Comment tu les droppes Tu les droppes en invoquant Dedicace à ABEX Parce que je rappelle Que désormais Le détecteur n'existe quasiment plus Pour 95% des portails Sortant sur le jeu C'est à dire que maintenant Tu n'as plus de détecteur C'est à dire que quand tu invoques Sur un LF Ou quand tu invoques Sur un All Star de mémoire Bah tu as tous les sparkings du jeu Donc comment tu veux dropper Vraiment les anciens persos de jeu Et les avoir étoilés Tu ne peux pas Parce que tu veux les avoir Une fois ici Une fois dans 3 mois Une fois dans 5 mois Une fois dans 7 mois Et au final Bah tu le dropperas quasiment pas Et moi même Qui est mon compte Qui n'est pas très vieux Vous le savez pour la plupart Je mets beaucoup d'argent dans le jeu Je n'ai pas plus Zenkai Trunks Vert Vous savez Trunks Vert Elle s'agit J'ai 3 étoiles Migate LF Vous l'avez vu Je l'ai 14 Jiren Je l'ai 6 Tous les LF Le tag Je l'ai 9 C'est des étoiles quand même Trunks Je l'ai 5 Parce que je ne peux pas le drop Enfin j'ai 3 4 ou 5 Je ne peux pas le drop En fait ce n'est pas possible Donc Tu mets en plus Une contrainte supplémentaire Et Ce qui fait clairement Que pour les nouveaux joueurs C'est littéralement Un mode de jeu infaisable Donc on soit bien d'accord Avant pour les anciens Pour les nouveaux joueurs Tu pouvais farm les persos gratuits 14 étoiles Parce que c'était juste des missions Réussir à faire tel combat Sur tel combat Les events étaient extrêmement simples Et des pièces Et ça s'arrêtait là Du farm d'ACT Et ça s'arrête là Maintenant ce n'est pas le cas Parce qu'il faut quand même Réussir une épreuve Donc d'ailleurs Maintenant Les nouveaux joueurs Ne pourront quasiment pas Pour la plupart Avoir le Trunks 14 étoiles Donc déjà pour moi Premier problème Premier problème que tu mets en avant En mettant en avant Un personnage payant Qui je rappelle Te donnera forcément Envie d'invoquer C'est là où Le problème est là C'est dans l'envie De donner l'envie Aux gens d'invoquer A ce point là Ce n'était pas le cas avant C'est à dire qu'avant Forcément le perso N'était trop fort Certes Mais qu'il soit boosté En PVE à ce point là Or on a eu les raids On a eu les légendes Je rappelle des fois Sur les légendes T'avais les personnages payants Mais c'est pas pareil C'est pas du tout pareil Parce que tu l'avais Ça te faisait quoi ? Ça faisait que tu avais Plus d'âme Quand tu voulais T'avais plus de pouvoir Z Donc t'avais quand même Le perso C'est juste que tu l'avais En moins longtemps Mais tu l'avais Certes Là c'est pas le cas Là c'est que si tu le réussis pas Tu l'as pas en fait Tu l'as pas 14 Tu vois C'est là où c'est un petit peu différent Là c'est 0 ou 1 C'est pas 0 et demi Alors qu'avant c'était 0 et demi Par exemple Parce que tu en avais quand même Une petite partie Et on va mélanger ça aussi Pour ça que je parle pas Uniquement de ce mode de jeu Donc voilà C'est uniquement de cette façon De mettre en avant Même en PVP Les nouveaux persos Parce que Pour ceux qui m'ont suivi Un petit peu Et qui ont vu ça Bah Tout simplement Moi j'ai pas été Le plus grand Content De ce nouveau système De tiers Il y a ça quelques semaines Quand ils ont refait Le système de tiers Je trouvais que l'idée Est excellente Et que les boosts sont très bons Mais moi ce que je trouve Très mauvais Toujours c'est le système de boost Qui est encore une fois Très mauvais Quand je vois qu'en tiers A Il y a des aberrations Du style Mirai Gohan Jones Ne serait soit disant Mérite soit disant pas D'avoir 30% de boost Plus le reste Apparemment Soit disant d'il est là Que Goku Mammouth C'est un personnage Assez joué Pour être tiers A Bon bref Je trouve ça extrêmement médiocre Mais que ce système de boost là Donne des boosts A des personnages payants Donc moi Le fait qu'ils aient touché au tiers Et qu'ils n'aient pas touché à ça Je trouve ça Encore une fois Très 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 limite Et très très malsain En fait D'avoir ce système de boost là Et d'ailleurs au passage Pour les gens qui m'ont dit Mais pourquoi machin J'en parle maintenant aussi Parce que j'étais en vacances Les gars Pour ceux qui en savent pas Je fais la vidéo maintenant Parce que j'étais en vacances Donc vu que j'étais en vacances Je ne pouvais pas Faire de vidéo J'allais pas réagir Alors que j'étais en vacances Ça me parait simple Donc je reviens de vacances Je fais la vidéo Ça me parait extrêmement simple C'est pour ça que maintenant On va aller réagir Et étayer nos propos Avec un tweet Que j'ai fait ce matin Tout simplement Que je trouve extrêmement intéressant A réagir Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire Il y a vraiment beaucoup de choses à dire Alors Qu'est-ce que je dis ce matin J'ai vu le mode de jeu Je l'ai essayé Et je me suis dit Je vais essayer avec les nouveaux personnages Je l'ai réussi Pas à cet endroit là Mais vous avez vu tout à l'heure Quand je vous ai montré Je l'ai réussi Et qu'est-ce que c'est marqué Bon Va falloir parler de ça en vidéo Avec les vacances J'avais pas vu Mais le côté sombre De DB Legends Frappe pour le coup Frappe très forte pour le coup Au bout d'un moment Faut en parler Je vais être très salé En gros Quand j'ai vu à quel point La difficulté entre Le perso payant Et le perso Même pas gratuit Je peux pas dire gratuit Mais bon Tu peux mettre le trunks en premier Peut-être en le dispelant Ça peut être sympa et tout Mais bref Tu peux aussi le faire Avec ce fusion C13 là Il y a quand même une différence Assez notable C'est facile Voilà Et c'est vrai qu'il y a des personnes Qui vont te dire Mais moi j'ai réussi C'est facile Mais toi t'as réussi Mais tu joues combien de temps au jeu Tu joues combien de fois au jeu par semaine Tu vois Est-ce que tu penses au mec A une petite box Et c'est exactement ce que dit Zahm En fait ici Qui réagit Alias Kinto Pour ceux qui connaissent Sur Youtube C'est le problème central De ce mode de jeu Qu'est-ce que cette formule Qu'est-ce que c'est que cette formule Qui empêche A une bonne partie des joueurs De maxer un perso gratuit S'il n'en soit Pas le perso premium Soit une petite box Qui peut contredire Ce qu'il vient de dire Sincèrement Personne ne peut contredire Alors oui T'as pas le perso premium Pour donc Tu peux le faire avec ta box Mais si t'as pas une grosse box Tu peux pas l'avoir en fait C'est extrêmement mesquin Parce que ça te ramène Toujours à la même idée Qui est à l'idée de Faire invoquer les gens C'est là où je mets Où pour moi c'est problématique C'est clairement plus ou moins Un espèce de raquette En fait Même si je vais pas aller dans ce sujet Il t'oblige pas Ah non il t'oblige pas Il t'oblige pas Mais ils te disent C'est beaucoup plus facile De le faire En invoquant Et en mettant de l'argent dans le jeu Voilà Après t'es pas obligé Mais ça sera beaucoup plus facile de toi Si tu veux pas te faire chier Et ben fais le Comme ça t'auras perso Qu'à tordre toi Sinon tu vas te faire un peu chier Quoique même pour certains Bon vous le réussirez pas Mais on va pas trop en parler de cela Parce que sinon ça fait un peu Discriminatoire Tu vois la façon de le dire Et c'est exactement ce que dit le frérot Je vais Cacoy J'espère que je me trompe pas J'ai réussi avec Ozaru C'est à dire que Déjà réussir avec Ozaru Ca me parait pas être normal En fait Pour un personnage Pour farmer un personnage Je répète Et je vais répéter assez Gratuit Ca ne me parait pas normal Que tu puisses le réaliser avec un LF Mais bon Soit disant c'est normal Alors que c'était pas le cas Il y a deux mois Il y a trois mois C'est quelque chose qui n'existait pas Mais maintenant c'est le cas C'est censé être normal C'est incroyable Je vous jure Il y a des gens c'est incroyable Qui me disent que c'est normal Alors qu'avant c'était pas le cas Et personne en parle Bref C'est très difficile d'avoir les vieux persos Avec les détecteurs Il a raison C'est très difficile d'avoir les vieux persos Au fusion C13 Tu le droppes comment ? Je rappelle que On va l'avoir Zenkai Donc ça va faciliter les choses Mais je répète également Qu'il ne donne pas les 7 étoiles gratuitement Sur le personnage Donc si tu l'as pas Tu peux pas le Zenkai Donc tu peux pas le faire Tu vois ? Tu comprends ? La box est pas assez étoffée Quand on est nouveau C'est totalement discriminant Et je pense qu'il a Plus ou moins Tout dit Et d'ailleurs Je me pose la question de Qui pourrait vraiment Contredire ce qu'il dit là En fait Tout simplement Et moi je trouve ça Extrêmement scandaleux C'était pour éter mes propos On ira faire un tour après Sur mon tweet Mais sans aller plus loin Je veux pas taper sur des personnes Qui ne pensent pas La même chose que moi Il n'y a aucun problème En plus ça Regardez ce que nous dit Broco N'hésitez pas à follow le goat Sur Twitter La giga télé En gros il dit On va aller plutôt ici Mais gros C'est tellement RNG Que j'ai galéré Alors que j'ai le nouveau tag Déjà j'ai eu cette phrase Venant d'un mec Qui joue tous les jours au jeu Je pense Je veux pas parler en son nom Voilà Mais je pense que c'est clairement Quelqu'un qui Bah joue beaucoup au jeu Et qui nous dit clairement Que le jeu est full RNG Et que même avec le tag Il a pinaillé Alors Dites vous que si c'est dur Avec le tag Qui est le meilleur perso Dites vous comment c'est dur Et je dis pas C'est impossible J'ai dit c'est dur Avec un Sans le nouveau personnage Surtout qu'en plus Comme il le dit très bien Tu as des alliés Qui sont des bots Donc dans ce cas là Tu as le côté RNG Qui est déjà énormément Fort sur des bichons Ce qui est encore plus Mis en avant Par le fait que tu as des bots Qui peuvent se faire one shot Parce que le bot a mal réagi Mais toi tu peux rien Toi t'as avec ton perso T'as avec ton perso gratuit Tu fais une putain de game Tu te fais arrache la gueule Parce que le mec Ton allié A des fois fait de la merde Du coup c'est très 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 RNG Déjà Pour commencer Et en plus de ça Bah forcément du coup Ca amplifie le fait que Le hasard Mélanger au fait que tu pinailles C'est encore un truc supplémentaire Qui va te pousser aux invocations Et ça continue Et que tu peux creuser J'ai l'impression que plus tu creuses Plus tu trouves De trucs C'est assez impressionnant C'est assez impressionnant Et moi je veux mettre ça en lumière Parce que pour moi Ce n'est pas normal Et c'est même pas que c'est pas normal C'est que ce n'est pas une direction Qui était vraiment prise Il y a ça 8 mois En fait C'est ça Notamment Je ne parle que des persos free to play C'est pas la direction Ils ont franchi une frontière Qui n'était pas là avant On a beau dire ce qu'on veut La frontière n'était pas là avant Voilà Tout simplement Donc il a complètement raison Dans ce qu'il dit Et c'est Pas un argument Mais c'est C'est pas l'argument Mais c'est un argument supplémentaire Qui Permet encore une fois D'aller plus loin En fait Dans ce sujet là Donc je trouve extrêmement Cool d'en parler Et on va aller plus loin Parce que J'en parle ici Voilà Je rappelle ce que je dis ici Je rappelle juste que Je n'ai jamais dit que c'était infaisable Que les gens ne me fassent pas dire Ce que je n'ai pas dit Mais au contraire C'est faisable Je mets juste en lumière Une stratégie financière Des devs malsaines De plus en plus Comme je l'ai dit Par plusieurs principes Et je pense que c'est assez clair Quand tu découvres le mode de jeu Parce que voilà Les gens qui découvrent le mode de jeu Qu'est-ce qu'ils pensent dans leur tête Ils pensent que Ah bah tiens regarde Le meilleur perso C'est lui Il est bien mis tout en haut Encore que le nouveau perso Soit boosté Ok Mais que ce soit le plus boosté C'est ça qui me dérange en fait Que ce soit le plus facile avec lui Parce que Ne me dites pas que c'est plus facile Avec Trunks qu'avec le tag C'est complètement faux Je l'ai fait moi-même Donc C'est complètement faux Donc Voilà C'est C'est plutôt compliqué C'est pour ça qu'ici que je dis Pour préciser La difficulté ne me dérange absolument pas Je le rappelle Et même des gens m'ont dit Qu'il y a Voilà Il y a ma chaîne qui me dit Qu'il a réussi à passer Moi j'y crois Franchement j'y crois Il n'y a aucun problème avec ça Encore heureux Enfin Attendez Je vais zoomer sur ma tête là Pour redire ce que je viens de dire Encore heureux Ok Encore heureux C'est ça En fait c'est ça qu'il faut le dire C'est encore heureux C'est pas On est tellement habitué Bouffé de la merde Que quand on en bouffe encore On dit rien C'est un truc de fou C'est pas ce qu'il dit Là lui il dit Un message dans lequel Je suis extrêmement d'accord avec lui Mais Voilà Il faut pas réduire la communauté En disant Toi t'es con Toi tu n'es pas à faire Toi tu sais pas le faire C'est pareil Est-ce que les gens Ils ont vraiment 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 Hyper bien Mis en avant Le mode de jeu Est-ce qu'ils ont vraiment Bien expliqué Parfaitement Le mode de jeu Que tout le monde comprenne Parfaitement J'ai l'impression que c'est plus Ces influenceurs Qu'ont fait le taf Que les développeurs On va pas se mentir Sur ce principe là Quand même Ensuite je crois Qu'il y a Un message que je voulais Revenir également Je crois que c'est Alpix Alors j'espère que je vais Voilà Alpix qui parle d'un truc Qui est également Voilà Qui est totalement vrai Dans la finalité Le côté sombre de l'éligence Est là depuis plus d'un an Maintenant Aujourd'hui chaque mode Avec un système de boss En général Il parle également du raid Par exemple La coop Te demande d'avoir Le nouveau personnage Et encore par moment C'est pas forcément simple Le mode est possible Avec Ozaru Mais vous voyez C'est ce qu'il dit C'est pas normal De dire que le mode de jeu Il a complètement raison Je le discrédite pas Au contraire Je valide ce qu'il dit C'est que le mode est possible Avec Ozaru Le mode est possible Avec Ozaru Le mode est possible Avec le perso free to play Certes Mais le mode est plus simple Avec par exemple Le nouveau tag Voilà c'est ça Et c'est pas Encore une fois Je mets pas en lumière Vraiment ce mode de jeu là Qu'en plus ça Moi c'est un mode de jeu Que j'aime bien Vraiment J'aime bien le mode de jeu Les spé de zone Le but d'étim Et tout Je trouve ça sympa Personnellement Je trouve ça sympa C'est la stratégie Qui est derrière C'est pour ça que les gars Je pense qu'il y a beaucoup de gens Il faut arrêter de voir Devant votre écran Ce que vous voyez De réfléchir De manière binaire En 1 En binaire En 1 ou 0 De Ah je vois ça Je dis ça Il faut essayer de Quand tu joues un gacha La personne qui va le mieux s'en sortir Qui va le mieux vivre Son expérience gacha Qui va le moins mettre d'argent dans le jeu Parce que c'est un petit peu là Le nerf du sujet aussi Ça sera clairement la personne Qui arrivera à voir derrière Et avoir l'idée Et la stratégie Qui est derrière Tu peux voir la stratégie T'es pas obligé d'insulter le jeu De dire Bah moi la stratégie pour moi Elle est pas bonne Je ne vais pas invoquer Mais je le sais Voilà avec ça Là c'est plus que ça quand même C'est plus que ça quand même Voilà Donc c'est important D'avoir le truc De voir la stratégie derrière Qui encore une fois Il le répète C'est pas uniquement Sur ce mode de jeu là Mais c'est une accumulation Heureusement Sinon ça serait le scandale de l'année Au bout d'un moment Faut dire les termes Faut arrêter d'être con Et ça serait le scandale de l'année Si ce n'était pas faisable C'est pas ce que je dis C'est encore eux Alors là ça serait un scandale Et exactement C'est ce qu'il dit De sa manière Avec justement Le Également avec les raids Alors que les raids C'est faisable aussi Avec les personnes gratuites Mais voilà C'est une petite accumulation Qui fait qu'avec les personnes gratuits Et moi personnellement J'en ai fait des fois des raids Avec quand j'avais pas le perso payant Et ben j'ai pas farm le raid Enfin je les farm au minimum possible Parce que c'est des chiants Parce que les mecs Du coup après Ils te dissoutent Parce qu'ils veulent être avec le nouveau perso Parce que c'est plus facile Mais tu peux pas leur en vouloir C'est pas la faute des joueurs Il faut arrêter d'être tout le temps De dire C'est la faute des joueurs En fait quand tu vois tout le temps A dire C'est la faute des autres Les autres c'est des cons Quand tu dis que tout le monde Les autres sont bêtes En fait c'est toi le bête Tu vois Quand tu dis que tout le monde est bête C'est toi peut-être toi le bête Tu vois C'est comme ça il faut réagir Je suis assez cru dans ce que je dis Vous me voyez rarement comme ça Mais en fait C'est une façon des gens De remettre toujours la faute Sur les joueurs Qui m'embête fortement Parce que je trouve que ça accentue Encore plus cette espèce de Pas d'harcèlement Mais de Cette manière très négative Du gacha en fait Ou en mode Bah c'est tout le temps la faute des joueurs Les devs font ce qu'ils veulent Et on baisse la tête Et on ferme notre bouche en fait C'est à dire que dans DBL maintenant Alors je sais pas si c'est En fait c'est la communauté Qui a plus ou moins Avec tous notre part de responsabilité Chacun évidemment Qui est maintenant de Je baisse les oreilles Quand les devs font quelque chose Je baisse les oreilles De toute façon C'est DBL On est pas surpris On a l'habitude Et puis c'est tout Donc on a l'habitude Dans ce cas là C'est porte ouverte A tout ce qu'on veut C'est ça le problème C'est que Si on fait rien Si on dit rien Si on fait pas de vidéo Comme celle là Si on fait pas de tweet comme ça Et qu'on réagit pas Et ben En fait c'est porte ouverte A ce que tu veux Tu vois le problème C'est que c'est porte ouverte A ce que tu veux Si dans ce cas là Tu baisses les oreilles Et tu dis bon bah C'est des gens C'est comme ça Bon alors là T'es dans une espèce de passivité Qui est quand même monumentale Maintenant on te change Le format d'une autre manière C'est à dire Qu'on te demande d'invoquer Ce personnage sur le portail Donc free to play Ou cash play Prend la même sauce En mode Tu veux ton personnage gratuit Avec S500 cristaux Très bien Va invoquer Essaye d'avoir Et il a raison C'est pas T'es obligé C'est quand même mieux d'invoquer Genre vous allez pas me faire croire Que les gens Il n'y a pas des gens Qui ont invoqué Il y a des gens Qui ont invoqué là dessus C'est peut être pas A cause de ça Mais ça Multiplié au fait Que le mec Il va aller en PVP Qui va se faire ruiner Il va dire Putain le perso Il a des boost Il est trop fort Machin Voilà Et je rappelle également Et la raison de le dire C'est que c'est pas Uniquement du farm De pressionage PVE Free to play C'est également Un farm De cristaux Quand même Avec un personnage Boosté payant Moi qui soit boosté Y'a pas de problème Que ça soit le plus boosté Pour moi C'est pas normal Voilà Je pense que c'est important D'en parler Je pense qu'on est plus ou moins d'accord Y'a que ce qu'il dit Mais c'est pas Je veux pas mettre en lumière Simple person Parce que je veux pas non plus Leur porter préjudice S'ils sont pas d'accord avec moi J'ai aucun problème avec ça Y'a Zarky qui dit Que c'est loin d'être Le seul élément Les gommes Les boosts PVP C'est ce que je veux dire Et les guides avec le cache play Ça je suis d'accord Après j'en parle pas Parce que je ne m'étrie pas ce sujet Parce que moi les guides Pour moi est un mode de jeu Complètement inutile En fait tout simplement Donc Voilà 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 Et je tiens à dire Encore une fois Que Je vous laisse lire un message Si vous voulez en même temps Mais C'est pas parce que Tu réussis le mode de jeu Y'a peut-être des tutos Des petits C'est normal en fait C'est pas parce que Encore heureux Parce que je rappelle Ce serait vraiment Littéralement scandaleux En fait tout simplement Et C'est pareil On est dans En plus de ça C'est En plus de ça Comment dire Amplifié par le fait Qu'actuellement Les gens soient obligés de stack Tu vois c'est là Où c'est encore plus mesquin Et j'aime pas du tout Cette stratégie de dire Bon bah Bah blasse Mais C'est un gacha Donc Oh C'est normal C'est normal Bah non en fait Bah non Sinon dans ce cas là Les devs font ce qu'ils veulent Dans ce cas là Les devs Déjà font déjà Je pense plus ou moins Ce qu'ils veulent Dans ce cas là On va tout droit Vers quelque chose De très très sombre En fait En fait j'ai pas envie Que le jeu devienne au point De certains autres De certains autres jeux gacha Je vais pas donner de nom Parce que sinon On va froisser des personnes Mais Je pense que Debel n'en est pas là Parce que pour moi Debel est un jeu Qui est pas mal Free to play friendly Et j'étais notamment A le dire Que le rythme des cristaux Est un bon rythme de cristaux Que Attends on va revenir sur Que c'est un bon rythme de cristaux Que les personnages gratuits Ils sont bons Voir même très bons Tu peux largement ruiner Les personnages payants Avec ça Je pense qu'avec une team Free to play Tu peux ultra bien T'en sortir sur le jeu Moi je trouve ça excellent C'est une super chose Mais le problème C'est qu'on est en train D'y perdre des pieds Petit à petit Et il faut s'en rendre compte Et que ce système de boost là Il en fait partie Que ce système de personnages boostés Dans les raids Il en fait partie Que ce type d'événement boosté Dans le nouveau mode Je sais même plus comment il s'appelle La combat à pleine puissance Ça en fait partie Que ça en fait partie également Dans les Dans les Je dis pas une bêtise Mais je me demande Si des fois ça en fait pas un peu partie Également dans les tours Ça en fait partie ici Vous vous rendez compte Comment c'est Vous vous rendez compte Comment ça en fait énormément partie On parle de Golden Vert Et voilà Mais c'est vrai Je vous avoue Trunks est boosté également Trunks est boosté 100% de dégâts 200% de dégâts Tu vois le J'espère que vous voyez le problème les gars J'espère que vous voyez le problème J'espère pas que vous prenez ça Comme une attaque gratuite sur le jeu Parce que Je suis pas de ce style là Je suis pas le style de personne Qui va être en train d'insulter De critiquer De me jeter Sur le moindre truc du jeu Et de dire comme ça Mais moi je trouve ça extrêmement J'ai pas envie de mettre De commentaire en avant Parce que je pense que Je vais porter préjudice A certaines personnes Mais Quand le jeu va pas bien Il faut le dire Quand le jeu va bien Il faut le dire Il faut arrêter d'être dans le 1 ou 2 Soit le jeu va très bien Soit le jeu va pas bien Ça existe pas ça Ça existe pas Tout simplement ça existe pas Et c'est C'est très dommage Parce que Le jeu est un très bon jeu Mais C'est avec Cette manière de De plus ou moins Je sais pas comment trop le dire Mais De dire en mode Ouais t'abuses Ouais en gros Vous êtes jamais content Et tout Bah dans ce cas là C'est parfait C'est parfait C'est parfait On est jamais content Dans ce cas là On ferme notre gueule Nous les influenceurs Et moi En particulier Qui prend Mes couilles à demain Plus ou moins J'ai rien à gagner Comme je vous le dis De mettre en avant ça Et en plus d'en faire une vidéo Avec quand même Plusieurs milliers de personnes Qui vont voir ça Ça a un impact quand même Assez important Même si je dis pas Que ça a un gros impact Ça aura peut-être aucun impact Et je pense que ça aura Aucun impact personnellement Quand je vois un petit peu Certaines réponses Mais Je Voilà Je suis pas obligé de le faire Tout simplement Donc C'est facile de venir taper Sur les gens qui font des choses Mais quand tu fais rien C'est sûr On va pas venir te taper dessus Parce que vu que tu fais rien Et ben voilà Donc Voilà Vous voyez par exemple C'est un tweet assez simple Que je vois ici Que je vais vous remettre C'est ce tweet qui nous dit J'arrive pas à passer leur agent Même avec C17, C18 Alors peut-être qu'il joue mal Peut-être Mais si lui Il y arrive pas Que lui Il est sur Twitter Qui me suit Donc qui est plus ou moins Intégré à la communauté Je Encore une fois Je parle pas à son nom Mais je pense Imaginez comment c'est compliqué Pour des nouveaux joueurs Qui ont pas le nouveau tag Est-ce que vous commencez A comprendre en fait Et je pense que La communauté YouTube C'est ça que je suis content Sera peut-être plus à même D'être d'accord Avec ce que j'avance Plutôt que la communauté Twitter Qui elle Est déjà beaucoup plus intégrée au jeu En fait la communauté YouTube C'est pas tout à fait pareil En fait C'est pas tout à fait le même sujet Donc Encore une fois Tout est possible Tout est facile Tout est réalisable C'est toi Plus moi Plus Voilà vous avez la règle Mais Voilà Il faut pas aller trop loin Et moi je veux vraiment Mettre en lumière ça Et de se dire Qu'il faut arrêter De se dire Que C'est parce que J'ai réussi à le passer Que Tout est pesable Parce que dans ce cas là Vraiment 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 On va Dans le mur Et si on ne l'est pas Déjà Tout simplement Et c'est pour ça que là Je parle Je me laisserai pas de limite de vidéo Parce que je préfère Parler et réagir avec ce que je vois J'ai pas vraiment préparé la vidéo Je pense que ça se voit Mais Moi La proportion de gens qui me disent J'arrive pas J'arrive pas A jouer à ce mode de jeu là Quand tu joues au jeu depuis longtemps Je trouve ça un petit peu dommage Alors c'est vrai qu'il faut apprendre A prendre en main le mode de jeu On est d'accord Peut-être Voilà C'est tout Je pense plus ou moins avoir tout dit Arrêtez d'en parler plus que ça Et je pense que Des personnes également en ont parlé Qu'ils sont quand même d'accord Pour que Pour que je dise les termes Mais je vois aussi Que ça peut froisser Certaines personnes de Voilà Et encore une fois Le sujet de cette vidéo N'est pas de dire C'est faisable ou c'est pas faisable Voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu les gars On se dit à très très vite Pour une nouvelle vidéo Sur la gamboissance Avec évidemment Là ça sera pas le même sujet J'ai pas toussé Alors que je suis malade Je suis content Mais voilà On se dit à très vite Si vous voulez réagir dans l'espace commentaire C'est avec le respect évidemment Mais Personnellement là De ce que je viens de dire J'ai du mal à me dire Que c'est vraiment possible Tu peux De voir tout le côté Mauvais de ce que j'ai dit Genre de dire Que tout ce que je dis est faux Je me demande comment c'est possible Et j'espère que les gens Réagiront pas vraiment comme ça Même si t'as le droit De pas être d'accord Mais à une certaine dose En fait tout simplement Parce que tu peux pas justifier Ce qui est fait là Parce que si t'as sa manière De justifier ce qui est fait là En globalité sur le jeu C'est de dire Bah oui mais c'est un gacha Ou bah oui moi j'ai réussi l'event Tu ne fais pas partie de la communauté Et tu penses qu'à ta gueule Tu es extrêmement égocentrique Et moi Je pense A toutes les personnes Qui réussissent pas l'event Et quand lorsqu'on parle D'un personnage Gratuit Voilà Merci à tous les gars D'avoir profité de cette vidéo Et je vous dis à très très vite Ciao